Avec cette vidéo, nous allons voir dans le détail les conditions, les critères pour être recrutés sur Parcoursup. Dans le domaine, évidemment, des IFSI, des écoles d'infirmières, à partir d'un exemple, celui d'Alexis Joubert, qui a été retenu dans 67 IFSI. Il a candidaté en tout dans 70 et 67 ont retenu sa candidature. Bien évidemment, on peut parler d'un record, puisque c'est le premier résultat sur Parcoursup en IFSI. Ceci est le résultat d'un travail accompli avec le site parcourspostbac.com. Je m'appelle Alain Nibaldi, je suis formateur, professeur en classe propéditique en IFSI depuis 27 ans, jury au concours infirmier et je participe dans le cadre des actions menées par le site parcourspostbac.com à la rédaction et à la conception des dossiers Parcoursup. J'ai moi-même administré et conseillé Alexis Joubert au niveau du choix des IFSI et de la rédaction de son dossier. Alexis Joubert a 18 ans, il a un bac ST2S et il nous a autorisé à publier sa photo pour mieux comprendre, faire une radiographie en quelque sorte de cette réussite. Cela a commencé par le choix des IFSI et là encore, il est important de bien souligner que vous serez amené à choisir des regroupements, donc le nombre d'IFSI varie à l'intérieur de chaque regroupement. Et là, nous avons opté pour Marseille, Nice et Lyon-Lille, ce qui représente 67 sous-vœux, puisque un vœu, c'est infirmier et sous-vœux, il s'agit des écoles prises unitairement. Alors, petit rappel, en France, il y a 327 écoles d'infirmières, vous serez limité à 5 vœux. À l'intérieur de ces 5 vœux, vous avez donc plusieurs regroupements d'IFSI qui varient de 13 à 20. Ce qui fait que si vous faites un « carton plein », si vous candidatez uniquement dans le secteur infirmier, vous allez candidater entre 50 et 70 sous-vœux. Évidemment, la question ici est celle de la mobilité. Si vous habitez Grenoble et que vous n'avez pas la possibilité de déménager, bien évidemment, vous ne pourrez pas candidater dans 70 IFSI, et ce raisonnement est identique si vous habitez dans telle ou telle ville. Donc, bien évidemment, la mobilité est un facteur de réussite sur Parcoursup. Je compare souvent ça à un jeu de tir à l'arc. Vous avez plus de chances d'atteindre une cible si vous tirez cinq flèches que si vous tirez une seule flèche. C'est une question de bon sens. Alors, pour avoir une idée un peu plus précise, ce dossier a été administré cette année, en 2021. Les chiffres ici sont ceux de 2020. Pour que vous ayez une sorte d'idée plus ou moins générale de Parcoursup en termes de recrutement, on compte à peu près 100 000 candidats par an, donc 103 000 en 2020. Il y a 300 et quelques IFSI avec une centaine de places par IFSI. Donc, vous faites la multiplication, vous arrivez à 30 000 places. Donc, grosso modo, un candidat sur trois est recruté sur Parcoursup afin d'intégrer une école d'infirmières. Et dans le cadre, donc, de cette vidéo, nous allons voir dans le détail le dossier d'Alexis. Nous examinerons également deux dossiers complémentaires. Et je vous communiquerai également les pourcentages d'accès à l'intérieur de Parcoursup par région. Donc, un outil vous permettant, évidemment, d'augmenter vos chances d'intégrer une école infirmière. Puis, bien évidemment, vous aurez la possibilité de me rejoindre sur www.parcourspostbac.com. À la fin de cette vidéo, nous ferons donc une présentation de Parcours Postbac. Alors, le point important à partir duquel, donc, nous devons démarrer cette analyse, le point le plus important, c'est le dossier scolaire. On ne parle pas de dossier scolaire sur Parcoursup, on parle de fiche à venir. Donc, la fiche à venir est véritablement un élément crucial. C'est véritablement le point de départ du recrutement Parcoursup. Qu'est-ce que c'est que la fiche à venir ? C'est tout simplement la synthèse de votre parcours scolaire par votre professeur principal, le chef d'établissement, puisque durant l'année des terminales, vous serez noté à partir de plusieurs habits. Donc, là, vous avez la grille officielle à partir de laquelle votre dossier scolaire sera retranscrit en fiche à venir. Et donc, l'appréciation du professeur principal s'articule à partir d'une appréciation avec favorable, très favorable, peu favorable, etc. à partir de l'analyse de votre méthode de travail, de votre autonomie, de votre capacité à vous investir, votre engagement citoyen. Et le chef d'établissement valide à partir de trois habits, pas favorables, favorables, très favorables. Et cela est complété par le niveau de la classe, c'est bon, bon moyen. Donc, cette notation, évidemment, est l'élément le plus important. Un des deux éléments, nous verrons le second. Bien évidemment, si vous avez 10 sur 20, donc ça ne signifie aucune mention, vous ne serez pas, je dirais, avancé, puisque les candidats qui disposeront d'un niveau en assez bien, bien, risqueront bien évidemment de vous doubler. Alors évidemment, ensuite, il y a d'autres paramètres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où vous remplissez votre dossier Parcoursup, votre niveau scolaire est introduit et retranscrit à partir d'une fiche à venir. Et évidemment, vous devrez compléter ce dossier scolaire à partir de la rédaction du fameux projet motivé, mais les personnes en général parlent du projet motivé, mais le projet motivé, c'est un élément sur six, puisque voici le contenu du dossier Parcoursup. Il est constitué donc de la fiche à venir, nous l'avons vu, et de six documents que vous devrez rédiger. Tous ces documents sont plafonnés en 1500 caractères et ces différents documents, où vous devrez donc décrire les raisons de votre motivation, toutes vos expériences en matière d'encadrement et d'animation, toutes vos expériences en matière de bénévolat et d'engagement de citoyens, vos activités culturelles, votre ouverture sur le monde, la description de vos stages et expériences et vos préférences en termes de vœux. Donc, si vous cumulez ces six documents, bien évidemment, vous avez eu de vue une connaissance très large du candidat, complétée par l'avis du professeur principal et l'avis donc du chef d'établissement. Donc, en d'autres termes, un dossier Parcoursup est constitué de deux éléments, la fiche à venir et donc les fameuses six rubriques rédigées avec grand soin. Pour noter donc ces différents éléments, évidemment, on s'appuie sur des critères. Sauf que si vous lisez les textes à l'intérieur de Parcoursup, vous ne trouverez jamais le mot critère puisque ce mot critère est banni de Parcoursup et il a été remplacé par « attendu ». Alors, les « attendu », qu'est-ce que c'est ? C'est très simple, il suffit de se référer au texte officiel. Donc, voici les cinq critères à partir desquels votre candidature sera évaluée sur Parcoursup. Donc, vous serez noté sur dix par une commission constituée de professeur. Donc, ça signifie que c'est-à-dire un professeur, une personne qui note votre dossier puisqu'on entend souvent dire que c'est Parcoursup qui note, mais pas du tout. Parcoursup ne note pas. Parcoursup est simplement un algorithme d'interclassement. La notation de vos différents textes, de votre projet motivé ou appelé encore « lettres de motivation », le descriptif de vos activités en bénévolat, etc. Donc, tout cela est noté à partir du premier critère intérêt pour les questions sanitaires et sociales. Voilà. Deuxième critère, vos qualités humaines et capacités relationnelles. Donc, cela rejoint évidemment l'engagement citoyen, le bénévolat, etc. Vos compétences en matière d'expression écrite et orale. Et la maîtrise, évidemment, d'une langue étrangère. L'aptitude à la démarche scientifique. Et vos compétences organisationnelles et votre savoir-être. Voilà les critères à partir desquels vous serez notés. Cette notation s'articule à partir d'une grille sur dix qui souligne, un, la diversité des expériences, de vos expériences, la quantité de vos expériences et la qualité de ces expériences. Les deux notes seront donc cumulées, à savoir l'annotation de votre dossier scolaire et les documents rédigés. Alors, voici un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Nous avons pris la rubrique activités culturelles et sportives pour vous donner une idée de comment fonctionne le parcours sub de l'intérieur. En l'occurrence, le candidat, dans le cas présent, pour décrire ses activités culturelles et sportives, a noté, je cite, « Mes activités culturelles sont diverses, j'aime bien lire surtout des romans, j'apprécie Guillaume Musso, je vais souvent au cinéma et quelques fois au théâtre, j'ai visité plusieurs pays avec mes parents, ce qui m'a permis de pratiquer l'anglais, je pratique le handball en club, je fais également du jogging pour me maintenir en forme. De temps en temps, je fais de la pâtisserie, je cuisine surtout pour recevoir des amis, il s'agit de moments de convivialité. » Là, nous sommes confrontés, dans le cas présent, à un individu qui naïvement, je dis bien naïvement, décrit ce qu'il est. Le problème, c'est que si nous notons sa description du point de vue des cinq critères, intérêt pour les questions sanitaires et sociales, difficile de noter, qualité humaine et capacité relationnelle. Bon, il fait de la pâtisserie ou elle fait de la pâtisserie, mais on ne va pas aller très loin. Aptitude à la démarche scientifique. Vous voyez, une aptitude à la démarche scientifique dans le descriptif de ses activités culturelles, pas moins. Donc, c'est là que vous comprenez toute, je dirais, la subtilité de Parcoursup. Il va falloir bien évidemment rédiger le descriptif de vos expériences, mais en gardant évidemment, toujours en perspective, les attendus, c'est-à-dire les critères. Je vous propose un exemple numéro deux. Et dans le sport, j'ai pendant longtemps pratiqué le judo. Ce sport m'a appris le dépassement de soi et l'exigence. Aussi, ma tenacité et ma détermination m'ont permis de participer à de nombreuses compétitions régionales et nationales. Et j'ai pu, à deux fois, avoir la possibilité d'être sélectionné et de participer au championnat de France. J'ai toujours eu pour habitude de visiter les musées et le patrimoine des pays que nous avons eu la possibilité de visiter avec mes parents. Cela donne une ouverture d'esprit, l'envie de découvrir d'autres cultures, d'autres modes de fonctionnement, d'autres évolutions. Par ailleurs, je pratique la sophrologie, la cohérence cardiaque qui me permet d'apaiser les tensions lorsque je reviens des pompiers, sous-entendu la personne est pompier volontaire, et qu'une situation a été compliquée. J'apprends la langue des signes sur Internet, car je pense qu'il y a encore à faire pour aider les personnes en situation de handicap. Le handicap est quelque chose qui me tient à cœur. Il y a encore beaucoup à réaliser pour leur permettre d'avoir une vie plus facile et moins stigmatisée. Prenons donc ces deux cas de figure. Et bien évidemment, essayons de les noter au regard des critères que nous avons donc vus précédemment. Donc du point de vue qualitatif, quantitatif, bien évidemment, dans le cas présent, vous avez compris, l'exemple numéro 1 obtiendra 4 sur 10, 3 sur 10, et l'exemple numéro 2, 6 ou 7 sur 10. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que l'exemple numéro 2, par rapport aux attendus que nous avons donc examinés précédemment et la grille de notation, l'exemple numéro 2 est de toute évidence supérieur. Cette note est réintroduite à l'intérieur de Parcoursup, et Parcoursup va tout simplement interclasser toutes les candidatures à partir des notes. Donc, nous avons bien ces six descriptifs à rédiger. Je vous en ai donné deux exemples. Pour chaque rubrique, il va falloir donc produire un texte qui correspond aux attendus, et ce texte sera noté sur 10. En ce qui concerne, donc, le cas d'Alexis Joubert, celui-ci a fait appel à nos services, et c'est moi-même, donc, qui ai supervisé ce dossier. Alexis Joubert a commencé la rédaction de son dossier Parcoursup en classe de première, c'est-à-dire qu'il a choisi l'option classe de première, et, je dis bien, dès la classe de première, nous avons entamé, donc, cette rédaction. Au total, nous avons cumulé entre 15 et 20 rendez-vous. Et parallèlement, nous avons inscrit Alexis Joubert à plusieurs programmes de formation en ligne, permettant, justement, de débuter les cours de première année avant de rentrer en première année, durant la terminale et la classe de première. Nous l'avons également invité à s'inscrire, c'est nous qui nous en chargeons, en lui montrant les différentes possibilités, dans des programmes de formation, et qui, je dis bien, ont, pour, je dirais, conséquence, de mieux comprendre et connaître le métier d'infirmier. Et donc, cette démarche, évidemment, a été accomplie par Alexis, avec notre soutien, et ce soutien passe également par le choix des régions. Car, à l'intérieur des différentes régions en France, on peut constater, premièrement, qu'il n'y a pas le même nombre d'IFSI dans chaque région, et que le taux d'accès n'est pas le même. Si nous prenons, par exemple, donc, la région centre, nous avons un taux d'accès en école infirmière de 38,84%, alors qu'en Provence, il est de 15%. En d'autres termes, vous avez deux fois plus de chances d'intégrer un IFSI dans la région centre qu'à Martheille. Nous lui avons également conseillé des IFSI, compte tenu qu'il a un bac ST2S, où le bac ST2S est privilégié, car nous disposons, bien évidemment, des pourcentages par bac et par IFSI. Donc, il faut évidemment faire un travail relativement conséquent pour faire correspondre, eh bien, tout simplement, la candidature du candidat, qui est un bac ST2S, avec les attendus, car nous avons vu ensemble les attendus nationaux, mais ces attendus nationaux se déclinent à partir d'attendus locaux, c'est-à-dire à l'intérieur de chaque IFSI. Donc, si nous prenons, par exemple, le bac ASSP, le bac professionnel, dans certains IFSI, vous aurez un pourcentage de bac ASSP recruté relativement faible, puisque, en général, ce pourcentage est faible en ce qui concerne l'ASSP. Et, évidemment, il y a quelques exceptions, avec des pourcentages autour de 14%, et bien évidemment, il faut privilégier ces IFSI, et ça, nous nous en chargeons. On a parlé de l'algorithme, nous avons évoqué ce terme barbare, et vous l'avez compris, à partir de cette analyse que j'essaie de conduire pour vous permettre de clarifier véritablement ce fonctionnement, donc vous l'avez compris, Parcoursup ne note pas. C'est la notation sur 10 des six documents, c'est l'appréciation du professeur principal et du chef d'établissement, voilà ce qui est déterminant. Donc, Parcoursup est simplement un outil d'interclassement. Alors, sachez, au passage, que cet outil, cet algorithme, date de 1962. En fait, ces deux mathématiciens, Gayle et Chapelet, qui ont inventé cet algorithme que l'on appelle l'algorithme des mariages stables. Parcoursup, en fait, marie un candidat qui soit intégré une école avec une école qui recherche des candidats, d'où l'idée de mariage stable. Donc, ce qui est spécifique, dirons-nous, à Parcoursup, c'est le fait que le recrutement à l'intérieur de chaque école se fait à partir de trois quotas. Trois quotas de 33%. Vous avez, premièrement, les néo-bacheliers, c'est-à-dire ceux qui passent le bac durant l'année scolaire. Les réorientations, c'est-à-dire ceux qui, l'année dernière, ont obtenu le bac et qui ont fait une année de STAPS, de PSYCHO, de LAS, PAS, peu importe, et qui souhaitent se réorienter et les personnes adultes sur Parcoursup, une personne adulte à plus de 26 ans qui souhaitent retourner à l'école ou changer de métier. Donc, il faut bien comprendre que votre candidature, si vous êtes âgé de 17-18 ans en train de passer un bac ST2S, eh bien, vous ne serez pas en concurrence avec celui qui a fait une année de LAS ou PAS l'année dernière ou la personne adulte qui change de métier puisque les trois quotas sont cloisonnés. Donc, je dis bien, il n'y a pas de concurrence entre ces trois typologies de candidats et c'est un point, évidemment, d'une importance capitale. Ces quotas sont complétés, les trois catégories que je viens d'évoquer, par un pourcentage d'étudiants boursiers prioritaire jusqu'à un certain niveau. c'est-à-dire que vous avez certains IFSI qui ont un quota de 7% de boursiers prioritaires, donc, une règle à l'intérieur de Parcoursup. Et les étudiants locaux, c'est-à-dire si vous candidatez dans un IFSI à Saint-Étienne et que vous habitez Saint-Étienne, vous êtes prioritaire, donc, jusqu'à 30%. Donc, ces priorités, ces classements, ce classement est opéré par l'algorithme. Néanmoins, je le répète, la notation des documents et du dossier n'est pas opérée par un algorithme. Alors, évidemment, le cas d'infirmiers est complexe puisque vous pouvez intégrer une école infirmière en déposant un dossier sur Parcoursup, évidemment, nous l'avons vu, mais vous pouvez également passer un concours car il existe toujours un concours ou plutôt un mini-concours puisqu'il est constitué d'une épreuve de 30 minutes de mathématiques, 30 minutes de rédaction et 20 minutes à l'oral, mais ce concours est réservé aux personnes disposant de trois années d'expérience en tant que salarié dans n'importe quel domaine. Donc, en d'autres termes, si vous n'avez pas le bac, je répète, si vous n'avez pas le bac et que vous avez travaillé pendant quatre ans à temps complet en tant que caissier ou caissière à Auchan ou chez Leclerc, vous pouvez passer le concours et intégrer l'école infirmière, je répète, sans le bac. Alors, évidemment, vous avez le cas de la personne qui a un bac ou un DAU, A ou B, qui, donc, a trois années d'expérience soit en tant qu'aide soignante, soit en tant que commerciale, etc., avec le bac et dans ce cas-là, la personne pourra candidater à la fois sur Parcours Sup et à la fois au concours. Donc, si nous prenons une personne qui habite à Marseille, qui a le bac, qui a 30 ans, qui a travaillé pendant quatre ans chez AXA Assurance, qui démissionne, donc cette personne pourra déposer son dossier sur Parcours Sup et passer le concours. Au mois de juin, cette même personne est retenue sur Parcours Sup et réussit le concours. Donc, ça signifie qu'elle devra se désinscrire de Parcours Sup puisque si elle ne se désinscrit pas de Parcours Sup, eh bien, elle va prendre deux places. Voilà le fonctionnement. Donc, en notre terme, si vous voulez, une école d'infirmières, si nous prenons une promo de 100 élèves, ça signifie qu'à l'intérieur d'une promo de 100 élèves, nous aurons 30, 33 jeunes néo-bacheliers, 30 personnes en réorientation et une trentaine de personnes en reconversion. C'est là où intervient évidemment l'algorithme car si dans certaines, une des trois catégories, il n'y a pas le nombre de candidats, alors l'algorithme va interclasser et piocher et prioritiser. Évidemment, ce système est, je dirais, connu et à disposition il me suffit de lire la loi ORE, ça fait 90 pages puisque tout est bordé d'un point de vue juridique et le fonctionnement est expliqué, tout ce que je viens de vous décrire, en fait, je ne l'ai pas inventé, j'ai tout simplement passé des heures et des heures à décrypter la loi ORE donc qui régit évidemment le fonctionnement de Parcoursup et pas simplement Parcoursup. avec le site www.parcours-postbac.com vous aurez la possibilité comme Alexis Joubert de disposer d'une plateforme BIS, c'est-à-dire que nous avons cloné la plateforme Parcoursup, donc vous pouvez taper vos textes sur une plateforme interne qui nous appartient, votre dossier sera intégralement réécrit par une tuteur, vous pourrez suivre des cours de première année en direct tous les mercredis durant votre année de première ou de terminale avec replay si vous êtes absent, le nombre de rendez-vous où nous reformulons, où nous cherchons le bon argument avec le candidat en direct, ce nombre de rendez-vous est illimité, j'insiste, il est donc illimité et vous disposez donc d'une hotline, c'est-à-dire la possibilité de joindre un de mes collaborateurs ou moi-même tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 19h30 si vous avez une question qui s'agit d'une question relative à Parcoursup et dans le cadre de cet accompagnement pour chaque candidat vous bénéficiez d'un bilan d'orientation. Le bilan d'orientation est crucial puisqu'il permet à la fois de déterminer 1. les voeux 2. les écoles infirmières 3. à l'intérieur des écoles infirmières celles qui correspondent le mieux à votre profil et à votre baccalauréat. Donc il y a véritablement une optimisation de vos voeux de vos sous-voeux à partir d'un véritable bilan d'orientation qui dure une heure. Bien évidemment compte tenu que le nombre de rendez-vous avec chaque candidat que nous accompagnons est limité, nous avons un nombre de places cela va de soi limité puisque je le répète à partir du moment où vous inscrivez vous bénéficiez donc d'un appui soit à partir de la classe de première soit à partir de la classe de terminale. Si vous habitez à l'étranger nous avons également une option internationale puisque nous avons trois options une option accompagnement aide et rédaction pour les néobacheliers pour tous les candidats inscrits à parcours sub avec bac en réorientation ou néobachelier pour les personnes habitant à l'étranger d'un homme ou n'importe quel pays hors de l'hexagone et une option à partir de la classe de première. Vous pouvez me retrouver donc à ce numéro ou en vous vendant directement sur parcours-postbac.com si vous souhaitez avoir des renseignements concernant le concours puisque j'ai évoqué le concours dans ce cas-là il me suffit d'aller sur parcours-postbac.fr puisque .com c'est 100% de parcours-sub et .fr c'est le concours et vous avez également certaines informations concernant parcours-sub. Donc bien évidemment en termes de constance de résultats depuis les deux dernières années nous avons obtenu 90% de réussite alors qu'est-ce que ça signifie 90% de réussite ? Ça signifie que 90% des personnes que nous avons accompagnées ont obtenu au moins un vœu point sauf que au niveau des 90% nous avons par candidat une moyenne de 12 sous-vœux acquis en d'autres termes 9 candidats sur 10 ayant suivi cet accompagnement obtiennent en moyenne 12 sous-vœux hors bac pro nous n'avons pas comptabilisé les bacs pro donc cette année cet accompagnement Alexis Joubert donc la suivi et a obtenu 67 sous-vœux validés sur 70 en fait ce n'est pas 67 mais 70 pourquoi ? puisque lorsqu'Alexis a validé l'IFSI à côté de chez lui il lui restait encore 3 sous-vœux en attente de 67 à 70 et les 3 sous-vœux en attente il était classé entre 10 et 17 à J-3 semaines en d'autres termes s'il avait attendu les 3 semaines ce n'est pas nécessaire puisque lui voulait un IFSI particulier à côté de chez lui ça signifie qu'il aurait été recruté tout simplement dans les 70 IFSI donc évidemment à partir du moment où nous partons du principe que nous avons rédigé ce dossier avec lui ce dossier sera à disposition sur notre plateforme puisque en bénéficiant de cette inscription sur parcopostbac.com vous avez des exemples des exemples réels dont celui d'Alexis des tutoriels et surtout le fait de pouvoir retrouver un des collaborateurs ou moi-même toutes les semaines afin de rédiger ensemble et de vous indiquer comment faire cela a marché avec évidemment Alexis c'est le record puisque c'est le plus grand nombre de vœux retenus sur Parcoursup c'est la palme d'or donc si vous souhaitez faire comme lui c'est très simple vous pouvez donc nous retrouver sur parcopostbac.com ou en nous voyant directement à ce numéro je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501